Sais-tu pourquoi on se positionne sur la jambe arrière dans le Winshun ? Aujourd'hui je vais t'expliquer l'importance de la position. Pour avoir une bonne position dans le Winshun, il va falloir mettre le poids de son corps, répartir le poids de son corps sur sa jambe arrière. Par exemple, si j'ai quelqu'un en face de moi, je vais garder ma hanche, mes hanches, ainsi que mes épaules face à la personne qui est en face de moi, et je vais mettre à peu près 70%, entre 80 et 70% du poids de mon corps sur ma jambe arrière. Et je peux mettre mes mains comme ceci en gardant V, je peux mettre mes mains comme ceci dans une garde un peu plus traditionnelle, ou je peux aussi me mettre comme cela. Tu vois, quand je suis comme ceci, imaginons que quelqu'un se rapproche, si j'ai le poids sur ma jambe arrière, je peux te donner un coup de pied directement, je peux lever mon pied tout de suite, sans avoir besoin dans un premier temps d'envoyer mon corps vers l'arrière. Imaginons maintenant que tu sois sur la jambe avant, comme dans certains arts martiaux, ils sont, enfin bon, je ne sais pas si je le fais bien, mais ils vont se mettre comme ceci, ou ils vont être comme ceci vers l'avant, d'accord ? Bon, ben oui, mais s'ils veulent donner un coup de pied avec le pied avant, il va falloir qu'ils envoient le corps vers l'arrière pour ensuite donner un coup de pied, d'accord ? Alors que là, si tu es déjà positionné sur ta jambe arrière, tu as juste à lever ton pied et tu peux taper en ligne centrale dans les bols par exemple, ou donner un coup de pied en front de kick pour repousser. Un concept important à comprendre dans le Winshun, c'est le fait qu'on va jamais ou très rarement armer ses coups. Lorsque j'arme mon coup de poing, je donne un signal à l'adversaire, s'il est proche, il peut me frapper avec un coup de poing direct avant que j'ai eu le temps de déployer mon poing, d'accord ? C'est pareil avec les jambes. Par exemple, si je me donnais un coup de pied type low kick, ouais, low kick, donc vers le bas, avec la jambe arrière, il faut que j'arme ma hanche et que je frappe et que je revienne. Alors que là, avec la jambe avant, qui est déjà disponible, avec cette position-là, je peux taper tout de suite. Ce qu'on va m'objecter, généralement, c'est oui, mais les coups vont être moins puissants. Oui, c'est vrai. Mais justement, la stratégie, c'est de donner des coups qui vont toucher, qui vont être moins puissants. Par contre, on va en donner beaucoup plus. Avec l'entraînement, on peut donner des coups puissants même sans aller chercher de l'élan. Il va falloir répéter, comprendre aussi toute la structure du corps pour répartir et puis utiliser des mouvements ressorts avec l'autre jambe. Par exemple, quand je vais donner un coup de pied, j'utilise un mouvement ressort avec l'autre jambe. D'accord ? Mais on va pouvoir récupérer de l'énergie. Évidemment, ça n'aura jamais autant de puissance que si on donne un coup de pied qui part d'ici, qui est un coup de pied circulaire et qu'on envoie vers l'avant. Si je suis là et que j'envoie mon coup de pied comme ceci, ce sera beaucoup plus puissant qu'un coup de pied que je donne comme cela. Forcément. Les arts martiaux ou les sports de combat sont articulés autour d'une stratégie. Une stratégie qui correspond à la distance de frappe. D'accord ? Dans un art martial ou une pratique de self-défense issue du Wing Chun, ce qu'on va vouloir, c'est se rapprocher suffisamment, donner des coups courts, mais par contre, on va multiplier les coups. Je garde les épaules, par exemple, face à l'adversaire pour avoir accès à mes deux bras quand je vais frapper. Mais une fois que je vais commencer à frapper, que je vais avoir les trous, et je ne vais pas m'arrêter. Et je vais frapper jusqu'à temps que l'autre soit hors d'état de nuire. Donc l'autre intérêt de cette position, donc là je suis dans une position défensive, garde en V, le poids de mon corps sur ma jambe arrière, je peux utiliser mes jambes et mes deux bras sont libres. Dans cette position, si je dois avancer, je vais d'abord envoyer ma jambe avant et je vais ramener la jambe arrière pour rester dans cette position. Si je dois reculer, je recule ma jambe arrière et je ramène ma jambe avant. Et je reste dans cette position-là. Si, admettons, que je dois prendre l'ascendant sur l'adversaire, au moment où il frappe, je vais pouvoir utiliser l'autre jambe pour avancer, mais je reste sur ma jambe arrière. Donc l'intérêt de cette position, c'est toujours être sur sa jambe arrière pour avoir la jambe avant disponible, soit pour frapper, soit aussi pour faire des fauchages, pourquoi pas. Ce qu'on me dit souvent, c'est oui, mais en se projetant en avant, c'est plus rapide. Alors, c'est vrai que c'est plus rapide. Comme j'ai dit, c'est une question de stratégie et on va avoir des avantages et des inconvénients dans toutes les stratégies. D'accord ? Mais on va choisir une stratégie. Nous, la stratégie, c'est déjà, d'une part, c'est défensif. J'attends que l'autre attaque ou alors je vais prendre l'initiative dès que je le peux, mais bon, en règle générale, je ne vais pas foncer sur l'autre la tête en avant. D'accord ? Pourquoi on ne fonce pas sur l'autre la tête en avant ? Parce qu'on considère qu'on donne sa tête à l'adversaire. On va être au contraire, comme ceci, on va garder la tête en retrait et on va travailler avec l'avant des bras. Avec les bras. D'accord ? Si tu as des questions sur cette position, n'hésite pas à les poser en commentaire. C'était Sif ou Joanne Maud pour le Winshen Defense System. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501